bonjour bonsoir 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 partagez le live voilà on est là et c'est la guinée de zone vert 1024 partagez le live on est avec le frère le champion le puissant depuis new york de bronx l'homme qui coordonne tout en matière de la communication sur les réseaux vous le savez très très bien plus que moi tigale la puissance mais partager là parce qu'on va commencer on va taper fort là on va taper fort on a quelques messages voilà parce que là il faut égayer il faut vraiment faire comprendre aux guinéans la situation de notre pays et c'est extrêmement important nous avons des nouveautés et c'est à tout à l'heure voilà donc pour commencer on sait tous que beaucoup ont été surpris de voir ta photo sur qu'il est sur les réseaux sociaux parce que beaucoup ont été surpris de te voir ici au sénégal et il ne savait pas voilà si tu étais toujours aux états unis ou au sénégal donc j'aimerais te demander quelle est la raison de ta visite ici pour nous au pays de la teranga mon frère oui la raison elle est simple beaucoup se posent la question et d'autres d'ailleurs se demande pourquoi j'ai pas atterri en guinée mais la vie c'est une question d'un terme de comment on appelle ça d'atterrir en guinée où je ne sais où l'essentiel est que je suis là pour des raisons familiales et à ma famille ici avec la situation guinéenne c'est pas trop rassurante et il fallait que ma femme et puisse vivre ici au sénégal et voilà parce que il faut reconnaître quand même c'est un pays stable c'est un pays vraiment où il ya l'hospitalité il faut le croire c'est pourquoi je suis même étonné de voir beaucoup de guinéen beaucoup d'autres africains sur la terre sénégalaise ça veut dire que oui c'est un pays hospitalier oui effectivement parce que même la diaspora je vois j'ai rencontré aussi beaucoup des jeunes ou en tout cas des couples venus de l'europe ou de l'amérique qui viennent se saisonner ici je me dis que ça ça enrichit l'économie sénégalaise et ça devrait être une inspiration pour ceux qui sont en train d'arrêter injustement des pauvres gens guiné au nom d'une force politique oui d'une mal honnêteté intellectuelle oui et voilà que ils sont en train de chasser les ans c'est-à-dire décroiser les ans de venir à guiné et le sénégal est en train de récupérer ouais ouais et aujourd'hui le sénégal en bénéficie beaucoup parce que avec cette grande masse de communautés guinéennes qui sont dans les commerces qui sont dans beaucoup de choses ici et ça ça bénéficie vraiment au sénégal franchement effectivement franchement j'étais vraiment étonné la forte communauté guinéenne qui est là qui investit je vois des des buildings ici on me dit ça partit aux guinéens je vais dans des marchés tu nous trouves presque une forte communauté guinéenne je me dis mais tout ceci qui pouvait apporter beaucoup dans notre pays mais lorsque on c'est à dire les guinéens se laissent dans les mains d'un clan mafieux sans compétence plein de haine et qui est là qui refuse aussi d'être au service du peuple pour détruire au-delà détruire les valeurs de notre nation mais ce n'est pas encourager tous ceux qui ont des moyens vont quitter je suis zéné de savoir aujourd'hui qu'en belgique les guinéens peuvent venir en deuxième position de demander d'asile après la syrie un pays qui est en guerre oui c'est dommage c'est honteux même c'est vraiment honteux mais tout ceci parce que les gens veulent se chercher c'est honteux pour les dirigeants guinéens voilà bon après tout ça ils se font de ça et pour eux c'est une fierté et ils mettent ce combat contre une communauté contre un parti alors que ce n'est pas cela au sénégal ici on a beaucoup de soussous beaucoup de malinqués beaucoup de peuls et c'est la guinée qui résiste au sénégal mais attends mais moi je pensais que le soussous ne sortait pas la pauvreté la malgouvernance vraiment n'a pas d'amis c'est pour dire aux guinéens qu'on doit arrêter l'ethno stratégie entre nous pour qu'on puisse se donner les mains afin de faire face à ce clan satanique qui est aux affaires ce clan satanique c'est pas un clan malinqué c'est pas un clan soussous ni forestier ni peuls c'est un clan d'ensemble des guinéens un petit clan c'est-à-dire qui englobe toutes les communautés guinéens pour leurs intérêts personnels sont prêts à tout alors nous autres peuples on doit faire face à ces ans là avec c'est à dire un combat idéologique un combat des stratégies internes sans que cela ne soit par une certaine forme de violence si vous remarquez aujourd'hui il ya longtemps il n'y a pas de manifestation en guiné est ce que vous remarquez c'est une manifestation politique bien sûr bien sûr donc le parti au pouvoir les poutistes parce c'est comme ça il faut les faut les appeler l'agent 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 oui et c'est à dire un alpha condé qui a juré devant dire devant les hommes pour dire que je respecte et faire respecter une constitution sur sur laquelle il a juré à des reprises vient mettre tout ça dans l'eau ces ans ne doit plus être considérée comme des responsables légaux en plus forte raison lésitimes mais c'est dit aujourd'hui légo parce que oui il ya une cour constitutionnelle pourri qui a validé et résultat d'une séné apatrite dont le président est cité dans la sanction de l'une en frère et voilà aujourd'hui c'est ce qui fait c'est ce qui fait que le pays est vraiment dans un trou parce que ça peut pas marcher comme ça c'est pas marché c'est à dire alpha n'est pas faire c'est à dire son temps le temps de ses frères le temps de ses enfants et de ses le temps de ses petits-enfants le temps des petits-enfants de ses petits-enfants aussi parce que c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui tu vois le cas d'anthony on dit que le soupçon peut-être qu'il veut être il veut se lancer en politique et tout ça alors alpha veut vraiment lui neutraliser autrement ils font de la mafiosie pour c'est-à-dire pour intimider le monsieur quoi en fait mais alpha doit comprendre des choses vont l'arriver s'il ne laisse pas le pouvoir le pouvoir va lui laisser ça c'est clair parce que ce coup avait tout fait il avait été zannou de son pouvoir mais le jour où dia dirait bi il était sous nom il était sous nos palais là aujourd'hui tu vas pas dormir au palais ce jour c'est que c'est en aller et tous c'est qu'ils ont servi parce qu'il faut savoir dans chaque résine il ya des bons et des mauvais ça c'est clair il peut pas tous être bon tout comme tout est tout 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 mauvais mais tout c'est que l'on servit mal on paye les frais dès après la mort de ce tour est bien sûr autant de compter et jusqu'à aujourd'hui leur enfance en train de suivre oui parce que tous les biens qu'ils ont ils ont détourné ou faire autre chose ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour étudier mais c'est quelques-uns qui se retrouvent aujourd'hui aux affaires mais avec avec quelqu'un règne ça dit qu'ils sont là bas il ne brille même pas en fait tu vois donc autant de contrôler ça a été la même chose lorsqu'ils comptaient à commencer à dire à appliquer des malaises de maladie tout ça ils ne contrôlent plus rien 2004 et voilà à partir de là on a vu certains groupes s'encaparaient aussi pour dire c'est-à-dire qu'ils faisaient tout ils faisaient tous les faux des bangoura et tant d'or je viens même d'apprendre ce soir qu'il est revenu encore aux affaires c'est faux des bangoura vous savez alpha tous ceux qui sont forts à manipulation il les aime et les approche parce que c'est monsieur qui n'aime pas travailler mais il n'aime que les gens qui peuvent soit mélanger les communautés ou en tout cas jouer à la malnité quelque part faux des bangoura c'est l'un des l'un des je ne trouve même pas de qualification mais c'est lui qui a été l'un des l'une des personnes à aux échecs du feu général à ça oui bien sûr bien sûr mais mais après après comptez ils sont où ils sont presque tous enterrés ben oui ils sont presque même à maintenant certains sont avec alpha aujourd'hui parce qu'alpha ne veut pas aller seul dans cette situation là il a récupéré certains comme les casseurs et autres mais attends le jour où tu vas entendre qu'alpha n'est plus n'est plus pour moi alpha conduit ce régime c'est juste de l'agent militaire parce que pourquoi et tout le peuple de guinée a vu que si on sait le président de l'ufdg qui a gagné les élections maintenant pourquoi si réellement pendant qu'il part dans les médias nationaux et internationaux en disant que réellement que tout va bien en guinée mais si tout va bien en guinée pourquoi sortir les pick up de militaires les armes de militaires pour mettre dans tous les carréforts de conakry parce que moi j'y étais j'ai vécu cela et jusqu'à aujourd'hui dans les quartiers de conakry partout où vous irez vous allez voir il ya des pick up des militaires armés jusqu'aux dents qui disent que tout va bien pendant que le guinée aujourd'hui c'est ça qui est la vérité il faut qu'on sache cela et que vraiment nous sommes dans la main d'un régime dictatorial qui nous a mis dans dans leur truc de gêne nous sommes pris en otage et cet otage là est ce prix de se prêter cette prise d'otage c'est nous avec l'union que nous allons nous donner les mains et les uns pour les autres qui pourra nous aider à continuer de l'avant donc monsieur la puissance je veux pas aller trop loin et on va parler concrètement et parce qu'il ya des gens qui nous regardent et nous avons suivi récemment que les députés européens certains députés européens sont en train de voter pour que la justice puisse être instaurée dans notre pays en envoyant des sanctions à plus de 25 personnes des cadres qui sont à la tête de tous ces complots vis-à-vis de l'état et vis-à-vis de nous et j'aimerais qu'on communique qu'on parle au sujet par rapport à cela oui merci tu as parfaitement raison aujourd'hui ce pouvoir qu'on ait doit comprendre une chose je dois d'abord pas engorger parce que c'est un sujet important ce pouvoir qu'on ait doit comprendre une chose tu peux penser être fort en frappant avec des armes de guerre la population dont il est censé sécuriser mais faut savoir que tu n'es pas c'est à dire dans une vase clos il faut savoir que tu es sur une planète qui est contrôlée par des institutions internationales et tu sais que tu peux pas vivre sans ces institutions internationales là alpha a décidé de massacrer le peuple de guinée en utilisant des jeunes armés qui sont au sein de la police quelque part dans la zone de la mairie et une petite partie de l'armée des militants avec eux parce qu'il faut il faut il faut se rappeler de cette situation là il est extrêmement important de rappeler si tu te rappelles le lendemain du jour où c'est l'eau a dit et le soir d'ailleurs que c'est l'eau s'est autoproclamée avec un résultat fiable parce que c'était les résultats venus des urnes ce même soir les gens sont sortis dans les quartiers pour manifester leur joie bien sûr sans bâton sans rien en fait il n'avait rien seulement qu'il a joie pour eux la guinée a changé la guinée un nouveau président il fallait donner cette chance à ce pays béni pour vraiment montrer aux guinéens que oui le guiné l'américain peut s'est précipité à chercher un visa guinéen pour venir résider mais voilà et chose qui n'a pas été faite ils ont massacré les gens plus de 50 morts à l'issue de cette élection présidentielle du 18 octobre oui c'est pourquoi j'ai dit plus de 50 morts parce que mais qu'est-ce qui s'est passé bien avant l'élection comme alpha était dans l'esprit c'est-à-dire de des yeux assez assez petit cela dit s'imposer pas les armes parce qu'il sait qu'il n'a aucune lésitimité un président légitime est celui qui est aimé par sa population tu peux être légal sans être légitime et là ça devient dangereux moi je ne préfère pas une légalité sans la légitimité bien sûr que oui parce que la légalité oui les institutions disent que tu es là mais la population dit non on ne veut pas de toi mais oui alors tu vas diriger qui à colomb à la tofara tu vas diriger qui et voilà ce sont des militants qui sont au siège du rpg qu'ils ont pris plus de comment on appelle plus de mille plus de comment on appelle ça plus de mille on parle de de 1100 et quelques jeunes qu'ils ont récupéré pour les incorporer au sein de la police national au niveau des cms on les a partagé dans les différents cms de conakry qui n'ont fait que trois mois de formation bien sûr je les voyais ils étaient à conakry avec des quilottes voilà on dit ça à l'école de la police voilà ça c'était comment on appelle ça c'était c'était du mois de juillet août septembre trois mois de formation et après on les donne les armes de guerre pour aller maintenir de l'ordre comment c'est vous prenez des militants aveugle qui sont là pour l'intérêt d'un individu de la partie ils vont massacrer mais ils pensent que tous ceux qui sont en train de manigrancer ça reste comme ça nous on a dit à lie au flé parce qu'il faut savoir que nous sommes un parti responsable bien sûr nous on veut le pouvoir papa les armes mais nous voulons le pouvoir par les urnes parce que nous sommes des démocrates nous ne voulons pas qu'une fois que demain nous soyons une fois au pouvoir qu'on nous dise que non ils ont fait ceci cela on sait c'est qu'on tentait de déstabiliser la guine en début bien sûr ils se connaissent ils sont là ils sont là ils sont là donc ils ont là mais tout ça sera clair un jour c'est qu'ils sont impliqués dans le massacre de 28 septembre on connaît tout ils sont là on les connaît c'est pourquoi même ils refusent qu'il y ait la clarté sur le dossier du 28 septembre bien sûr le rpz a été victime bien sûr le rpz a été victime plus de dix ans ils refusent qu'il y ait une vérité d'adis dit qu'il veut s'exprimer on l'empêche de s'exprimer il veut rentrer en guinée pour donner sa version de fait on refuse pourquoi au roi alpha refuse il faut se poser la question mais tout cela sera clair qui se sent mouche qui se sent morveux mouche voilà et voilà c'est comme ça comme on a compris cette stratégie ils ont arrêté beaucoup de nos leaders les gens sont en prison ils ont arrêté beaucoup des jeunes arbitrairement on les accuse des détenteurs de ceci ou de cela dans le vide sans aucune preuve et voilà ils ont détruit les biens des gens nous de l'étranger on s'est dit mais on peut pas s'asseoir et observer c'est pourquoi quand je vois des gens dire souvent vous êtes vous êtes en amérique en europe vous êtes ainsi la mandrin n'est pas là ils n'ont rien compris ils disent que vous ne faites rien vous ne faites rien nous on travaille parce que tout ce qui se passe en guinée on a les images on a toutes les prêtes on passe au niveau de toutes les institutions internationales ce qui sont du côté des états unis nous qui sommes là bas les 14 fédérations de l'amérique du nord nous travaillons avec les autres la société et quelques groupements de la société civile qui sont pour les droits de l'homme en guinée là on ne parle pas d'un parti politique on parle de violation des droits de l'homme mais nous nous organisons pour aller voir et le secrétariat d'état américain chargé des affaires africains tout comme aussi en europe il au fond les tous les fédérations de là bas ils se sont organisés oui pour le faire pour aller attirer l'attention de l'union européenne et beaucoup d'institutions on a fait beaucoup de mars les ans on vit aux états unis c'est pas fort et on est allé à plus et repris à washington pour prouver combien de fois alpha est un tyran il est plus que bocassa parce qu'aujourd'hui il est en train de tuer la population guinéenne mais c'est tout ce que ces hommes ces hommes de droit de l'homme européen ou américain se sont jointes à nous pour pouvoir aider appuyer la chose afin de sanctionner ses responsables irresponsables ils sont en train de penser qu'ils sont plus bénis que tous les autres c'est pourquoi aujourd'hui il ya 25 le nom d'alpha ne ne figure pas certains se posent la question vous devez savoir une chose alpha il est président mais un président imposé n'est pas un président légitime ni légal le président qui a été élu par les guinéens c'est celle où d'alpha c'est un cas paré du pouvoir par la force mais j'avoue que cette force là est en train de chiter et d'ici la fin d'année cette année là c'est calou même qui va qui va si alpha ne fait pas doucement qu'il va lui déloser c'est ça c'est ben ben aujourd'hui on m'a dit que c'est 5000 la bonheur et il connaît la femme sous sous et son problème de ben ben ah oui donc ça c'est autre chose et les avec le problème de ben voilà et voilà c'est pourquoi aujourd'hui tous ces ministres ou les bafouilles aux autres les générales baldes et les djanais la peur il a juré le débit du commencement tous leurs biens sont en train d'être récancés aux états unis tous ceux qui connaissent les biens bientôt pour les états unis ça arrive ça arrive tous ces gros cadres guinéens qui sont en train de faire du mal parce qu'ils ont connu les ministères qui font du mal en guinée c'est simple d'abord il ya la présidence parce qu'il ya alpha là bas il ya le ministère de la défense il ya le ministère de la sécurité bien sûr parce que c'est eux qui donnent des armes aux gens qui descendent sur le terrain pour massacrer la population il ya le ministère de la justice c'est eux qui sont en train de tordre le coup de la loi pour donner raison à celui qui a tort qu'on a prêté serment voilà seulement ils vont trouver d'ailleurs là bas voilà donc tous ces temps là sont impliqués et voici les ministères qui sont en train de nous fatiguer ministère de l'administration passée dans l'élection c'est eux qui font de la mafia bien sûr ils s'appuient sur l'armée la police voilà donc ce sont ces ministères là c'est car c'est pourquoi quand vous regardez c'est l'air non c'est qu'ils sont nombreux parmi les ans cités donc on les interdit d'aller du côté des pays de l'union européenne aux états unis déjà et ils savent qu'ils n'osent pas mettre pied tout ce qu'ils peuvent aller là bas à l'air là c'est ce qu'ils ont le passeport américain comme les comme les damaro les damaro de l'assemblée et comment cassori et je sais pas les autres s'ils mettent les pieds on les met en taule si bantama a un passeport ou pas je ne sais pas vous j'ai seulement vous met en taule voilà le cas de ces âmes là les autres là sont des longues d'accord on ne veut pas dire aux états unis et le jour où tu vas entendre qu'alpha n'est plus au pouvoir parce qu'il va aller tu veux ou pas dieu a dit si tu ne laisses pas mais attends si tu ne laisses pas lui va te laisser pas pour te couper la parole tellement ils sont paniqués tellement il y a la peur ils ont fait recours à la dernière à la dernière dernière des choses à l'écriture des fangadama parce que il y a moi en tout cas à ma connaissance les mystiques les choses mystiques qu'ils ont au palais secutoréa là ceux-ci là on fuit maintenant maintenant ils se retournent vers la population pour qu'on fasse des fangadama pour eux parce que là vraiment ça chauffer jusqu'au fangadama non mais le lait gloria je vais te dire mais on a tapé fort merci d'abord donc il faut à tous ceux qui sont forts en montage d'images qui nous ont vraiment bien décoré les boîtes de gloria où ils ont mis cassouri et celui c'est quoi djamal djamal bangoura et cassouri foufalan parce que voici les trois têtes ils sont en train de mélanger aux obis l'islam en guinée ils sont en train de manquer du respect aux religieux ils ont dit ici pour des sacrifs parce que ce que les gens ne savent pas est djibril c'est pourquoi le peuple de guinée remarque très bien le peuple à sa fois qu'on dit mobilisez-vous il refuse au fait quand il cause avec sanguiné dans le quartier tu trouveras que 70 est mécontent bien sûr mais le problème c'est où quand il dit aux gens sortons organisons nous pour pouvoir combattre ces systèmes là les gens ils n'acceptent pas c'est ce qu'on appelle les c'est qu'on les a attachés ça veut dire que ils ont attaché les gens avec les fétiches avec les sanamou et c'est tout ce que dieu n'aime pas voilà tout ça dit les choses dont on n'est pas on ne prononce même pas le nom d'allah parce que les sanamou les gris gris tout c'est qu'ils s'ensuit la sourdie n'aime pas surtout la partie est très importante il faut que tous les guinéens qui veulent qu'alpha partent là il faut arrêter de boire l'eau de la pompe effectivement arrêtez de boire l'eau de la pompe roba pompier minfe l'eau de la pompe de la guinée actuellement ils ont appelé tous les caramokos de zor jusqu'à kassa ceux ci sont en train de faire des talismans pour aller mettre à la centrale de la segue tous ceux qui boiront ça c'est pas pour ne rien que les gens tout le monde est passé tout le monde souffre les gens sont attachés j'ai dit tu parles moi par exemple je sais il y a beaucoup qui me contacte tu parles même avec certains militaires policiers ils sont mécontents mais pourquoi vous êtes assis là-bas parce que ce sont ces gens là qui sont les garants d'une démocratie dans un pays mais ils refusent de se bouger se bouger ne veut pas d'y prendre les armes allez-y attaquer alfa mais d'après la civilisation comme c'est que les maliens ont fait on peut le dire mais à cause de vous seul on peut pas détruire notre pays pardon mettez-vous à l'écart on va vous protéger et on va donner la chance aux guinéens de se réorganiser et avoir de nouveaux dirigeants à la tête de notre pays est ce que tu vois mais voilà mais si ça n'est mais si ça n'est ça ne fonctionne pas comme ça ça devient grave quand il est quand il peut non là où se trouve le commandement les armements et ça et ça et ça l'a mis que ses parents là où il y a des prises de décisions il n'a mis que ses parents mais vous dites ses parents ses parents là c'est qui on n'a pas besoin de ça parce qu'un seul ministre ne veut pas ne peut pas empêcher parce que quand il y a un état de l'armée c'est sûr qu'on appelle les dakourou les moins gradés au fait je veux dire soit c'est les sous-lettenants ou c'est les létenants ou je ne sais c'est les c'est les caporaux c'est les gens servent c'est les gens ce sont eux qui font l'armée donc mais ils sont en train de voir combien de fois le peuple est en train de payer le prix d'une mauvaise gouvernance d'une dictature qui ne dit pas son nom et puis ce qui me fait pétiller les gens qu'on déploie même si le terrain c'est la manifestation mais tu les vois tu vois c'était en train de dire qu'il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre il s'ouvre de voir ils vont même pour demander de l'eau dans certaines familles des gens qui n'ont même pas des millions de francs guinéens on vous donne l'ordre allez-y massacrer vos frères les mille et quelques jeunes qu'ils ont incorporé et qu'ils ont qu'ils ont et qu'ils ont qu'ils ont fait rentrer clandestinement et tous militants d'air pésés au sein de la police au niveau des cms qui ont fait des dégâts lors de l'élection présidentielle parce qu'après vous contrairement je dis que ces gens là ils c'est que ils ont une responsabilité mais ces gens après tout on reflite de les payer aujourd'hui ils sont mécontents on les a formés mais ils sont mécontents ils ne gagnent rien et alpha les avait promis qu'après ça après l'élection on va essayer de revoir votre cas c'est pour dire qu'alpha c'est un manipulateur il manipule tout le monde moi je peux dire même est ce qu'il ne tente pas de manipuler dieu mais il oublie que dieu lui il est en tout ça dieu c'est lui le créateur de la terre et le ciel parce que quelqu'un qui respecte dieu est celui qui respecte sa parole une personne qui ne respecte pas sa parole est quelqu'un qui manque de respect à allah bien sûr tellement ils sont paniqués tellement il ya de la panique on nous demande de faire fangadama on a rabadi on nous demande de donner sacrifice que la guinée c'est pour la paix de la guinée on a rabadi on nous demande de prier pour la guinée on a rabadi c'est leur fétiche qui les ont demandé effectivement rap fétiche et d'annes à l'arrivée à nina n'a pas l'arrivée parce que les fétiches là ont besoin que les sacrifices que les fétiches là vont faire sortir pour eux pour que la population c'est à dire exécute face ce sacrifice pour ces fétiches là pour que ces fétiches là encore plus encore maîtriser le peuple de guinée pendant encore un à six ans dans l'espérité parce que il espère d'avoir les six ans non il n'aura pas voilà il espère alpha il espère il espère mais je vais te dire quelque chose alpha cette année là il aura du mal à finir l'année là je dis pas et il sera mort c'est dire qui c'est je ne souhaiterais pas la mort même à mon ennemi est ce que tu comprends mais aux affaires restez aux affaires alpha il faut même pas que les c'est plus fort que lui depuis combien de temps même il est sorti de l'année il n'est même pas rentré un kilo de viande qui était vendu en 2018 lorsque tu étais en guinée c'est 60.000 oui c'était donc c'était 35 à 40.000 aujourd'hui on me dit que c'est quatre c'est 80.000 90.000 mais où va ce pays là bengbe qu'on vendait là l'état de piment on parle aujourd'hui de 5000 c'est ce qui était à 1000 francs 2000 francs ça veut dire que le pays est dans une crise au en fait ils ont tué tellement ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont ils ont fait seulement des dégâts dans ces pays là maintenant ils cherchent de l'aide auprès des institutions internationales rien là bas celle ci déjà sont attirés c'est à dire ils sont informés de tout ce qui se passe en guinée il peut pas donner l'argent à un régime qui tue un régime qui arrête arbitrairement des opposants aujourd'hui combien on nous en avons dans les prisons ils viennent ils détruisent encore les biens des pauvres citoyens au même moment lui il détruit là bas ma qui s'appelle et à un projet de 100 mille logements au sénégal 100 mille logements 100 mille et une route ou une route spéciale pour des bus rapides non 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 c'est que moi j'ai vu ici je me dis le sénégalais quand j'entends cassouli dire que la guinée va attraper la côte d'ouvoir et le sénégal je me dis mais ces gens-là c'est d'insulter les sénégalais et et pourtant le sénégal n'est pas plus riche que la guinée mais dit qu'elle les a donnés des hommes honnêtes qui sont aux affaires même s'il est immense mais moi ils sont au service de leur pays parce que les rues que moi je vois ici je suis impressionné qui aime leur pays mais les rues que moi je vois d'accord mais je suis vraiment impressionné je me démarrerais si on pouvait trouver pareil en Afrique mais je suis impressionné des autres des autoroutes de trois voies à trois voies à des kilomètres âges mais oui avec une garde de train de télévision en train de construire actuellement là mais c'est impressionnant nous ils sont là bas en train de faire du grand bruit avec des militants avec un travail en train de travailler au même moment c'est qu'ils disent qu'il est en train de travailler ils gagnent difficilement le manger par jour c'est les maquettes vous pensez que c'est les maquettes ils interdisent aux musulmans de payer de prier les dix derniers jours et aujourd'hui on ne parle de fangadama depuis quand un secrétariat aux affaires religieuses peut se permettre lui là il m'a dessus c'est pas moi qui l'a mis là bas mais j'ai fait sa pub pour qu'il soit là bas le gars là j'ai ma bouche là ma bouche là a fait la pub d'Ali Djamal pour qu'il soit là bas et lui aujourd'hui il transforme l'islam avec tous tous les études qu'il a fait en arabie saoudite et au fait la guinée n'a pas une crise d'intellectuels nous avons une crise des personnes honnêtes c'est pourquoi moi je préfère une personne qui n'a jamais été à l'école mais honnête qu'une personne qui est sortie des grandes universités c'est-à-dire qui se rende dans une majorité profonde c'est ça le problème de la guinée c'est pas parce qu'on n'a pas des personnes qui peuvent aller j'ai honte de voir ici qu'on me montre ici des buildings de quelques ministres guinéens bien sûr à Dakar ici pourquoi ils n'ont pas construit ça en guinée franchement c'est honte c'est quand je les entends dire non c'est le plus grand investissement à 100 fois que le rpz dit qu'elle soit dit toi qu'est ce qu'ils sont en train de faire c'est tout depuis dix ans sont tendres à ne pas aller de ce monsieur aucune preuve ils n'ont trouvé la baïa guette aujourd'hui a combien d'investissements ici au sénégal j'ai fait mes investigations bientôt on va taper 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 fort fort la démontage la baïa guette 1 ça arrive bientôt maintenant qu'est ce que vous pensiez et tu penses plutôt mon frère à la non participation du bar de coro parce que j'étais j'étais assis avec un gars là monsieur on regardait les infos j'ai demandé je dis pourquoi pas nous la guinée on n'a pas été représenté par le soi-disant il a dit parce que franchement l'europe ne peut plus entendre ses mensonges non non mais attend ils ont dit alpha s'il va en france il ira en tant que citoyen français et non pendant le président les gens disent que ouatara et alpha sont dans la même logique mais ils se trompent ouatara et alpha ils ont tous un troisième mandat mais c'est dit ça c'est d un troisième mandat qui est différent je vais vous expliquer ouatara n'a pas changé la constitution de la côte d'ivoire il n'a pas changé il a juste modifié l'article qui parle de l'élection présidentielle et de la côte d'ivoire il n'a pas juste il n'a juste pas respecté sa propre parole à lui qui ça ouatara parce qu'il avait dit oui il avait dit il avait dit il avait dit qu'il n'allait pas se présenter mais la constitution qu'il avait déjà lui permettait mais à partir du moment où il a dit il va pas se présenter il devrait pas le faire parce que dieu et l'humanité les deux vont lui condamner bien sûr est ce que tu comprends mais qu'est ce que je vais faire comprendre ici tout ce qu'il a dit c'est à dire lui c'est pas la constitution ivoirienne qu'il a jeté pour s'offrir une nouvelle constitution c'est juste un article de la constitution qu'ils ont modifié est ce que tu comprends et à partir de là le moment où ils ont modifié c'était à l'entendement des ivoirien ça n'a pas créé du bruit de buzz est ce que tu vois mais c'est lorsqu'il a dit qu'il veut se présenter c'est là où il y avait des problèmes pourtant la constitution l'autorisait de se présenter parce que déjà ils ont modifié contrairement à la guinée nous on a cadinacé l'article qui nous parle de l'élection c'est quoi c'est l'article 27 bien sûr c'est l'article 27 donc qui nous dit en aucun cas un guinéen ou un président peut se représenter à plus de deux reprises quelque soit on est consécutif consécutif ou non ça veut dire que quand tu fais un mandat deux mandats tu vois ça c'est ça c'est des mandats qui se suivent tu quittes par exemple quand tu prends la russie le président qui est là-bas poutine il a fait des mandats il a quitté il a laissé un autre après il est revenu tu vois donc la guinée tous ces problèmes là avec la constitution de 2010 ils ont dit aucun guinéen ne peut aucun président ne peut se présenter c'est-à-dire ne peut avoir un troisième mandat c'est-à-dire à plus de deux mandats consécutifs ou non que ça se suit ou pas par exemple alpha pouvait supposons si toutefois alpha laissé en 2015 peut-être on pouvait dire non en 2020 peut-être on pouvait dire en 2025 ils pouvaient revenir mais la constitution n'a pas prévu ça ils ont tout fait pour modifier l'article ils n'ont pas pu est-ce que tu comprends ils n'ont pas pu c'est pourquoi ils ont pris maintenant tout le contenu c'est-à-dire toutes ces constitutions là ils ont jeté ils se sont offerts une nouvelle constitution qui est devenu de la quinine pour eux aujourd'hui ils sont tentés de mordre du doigt ils sont tentés de s'accuser c'est pourquoi je vais lancer un appel à tous les guinéens croyant si vous êtes des imams vous êtes des cramokos vous êtes des personnes intéressées à la religion que ce soit le christianisme ou la religion musulmane je vous prie continuez à prier pour ce peuple là faites ça pour que dieu nous libère dans les mains de ces satans moi je les qualifie comme étant des satans parce ce qu'ils font c'est très grave si vous avez des moyens prenez votre argent aider la jeunesse aider les gens afin de se mobiliser pour faire face à ces à ce groupe la société civile j'essaie que cunox qui est la plus grande plateforme de la société civile est une plateforme qui est de la mouvance les danser les danser les danser courbains il faut la ronde de la société civile normalement ce sont ces gens-là avec la chéreté tous les problèmes de la guinéens aujourd'hui ce sont ces gens-là qui devraient prendre le devant bien sûr les 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 koudounos qui se sont engagés mais comment on appelle ça et comment on appelle l'agroman sanon tous ceux-ci aujourd'hui les plateformes de la société civile est presque neutralisée pas sur régime maintenant c'est qu'ils sont là bas ils refusent ils sont avec le pouvoir ils font le semblant des fois ils font des sorties médiatiques bidon et pourtant aujourd'hui le peuple souffre il ya beaucoup de guinéens qui gagne pas à manger aujourd'hui dans les quatre régions naturelles c'est la route guiné aujourd'hui qui manifeste de plus pourquoi parce qu'ils ont compris le mensonge d'alpha c'est pourquoi je dis toujours aux gens aujourd'hui aujourd'hui c'est pitoyable c'est très pitoyable l'homme légal légitime aujourd'hui en guiné c'est celui qu'on le veille ou pas l'élection présidentielle passée l'a prouvé en vôtre guiné les ans n'ont pas voté ce qu'ils ont voté la majorité a voté pour cellules et d'autres se sont abstinés parce qu'il n'aimait ni cellules ni alpha donc ils ont resté dans leur coin mais ce sont ces malhonnêtes au niveau des décentralisations et c'est une moribonde malhonnête qui a mis du feu dans ces pays là couronné validé par une constitution pourrie voici les gens qui ont tout mélangé et une armée polisandamérie qui cortait ça qui planifie ça c'est à dire qu'ils préfèrent un individu incompétent incapable rester toujours la tête du pays bloquer notre pays et voilà nous sommes dans cette situation ça veut dire que c'est les guinéens même qui n'aiment pas la guiné alfa quelque part il a sa part de responsabilité mais c'est limité il faut il faut il faut il faut en réalité lui c'est à dire essayer de mettre terme tous les guinéens devraient être pressés voir alfa partir en 2015 toutes les institutions mais ils ont ils sont là pour leurs intérêts égoïstes ils préfèrent un seul gagné au détriment de la population c'est tout c'est tous ces problèmes là ils vont planifier le déclin d'alpha mais le déclin déjà là c'est de la descente aux enfers tout ce que nous devons dire à particulièrement à nos militants et en général de tous les guinéens qui veulent le changement c'est de se serrer les mains de continuer à y croire parce que ces gens là ils sont à l'agonie je suis d'accord ils sont à l'agonie c'est fini ils ont la conscience que c'est fini là où déjà qu'on parle de les sanctionner de ne plus mettre pieds en europe ça c'est la fin c'est la fin il faut qu'on se dise que nous sommes proches du but et cet rapprochement là ce rapprochement du but là il faut qu'on continue ils sont voilà il faut préciser une chose quand tu vois aujourd'hui on parle de fancadama on parle de ceci cela enlever du sacrifice pour éviter des calamités naturelles il n'y a pas de calamité naturelle plus que covid il n'y a pas de calamité naturelle plus que la justice guinéenne qui emprisonne injustement des pauvres gens parce qu'à la même a dit un pays où il n'y a pas de justice je ne vais pas exaucer vos voeux je ne sais pas d'abord il y a une calamité naturelle aussi plus que eux qui sont tentés de détruire les maisons des pauvres citoyens des guinéens qui se sont battus pour trouver des bâtiments des maisons durant des années pour construire une maison mon frère c'est des étapes quand quand on vient de mettre ça par terre ils nous foutent rien quand on des tables rasant comme ça quand on devient vieux quand on prend de l'âge il ya deux choses qu'il faut prendre en compte mettre ça dans la tête c'est à dire deux choses que tu dois mettre ça dans ta tête en faisant tous tes actes la première des choses c'est en te disant que j'ai appris de l'âge je ne peux plus me permettre de faire certaines choses je ne peux plus me permettre de dire certaines choses ça c'est quoi quand on prend de l'âge on devient soit le grand père soit le grand et le papa on n'a plus droit de mentir de dire des gros mensonges et la deuxième chose quand on prend de l'âge c'est d'avoir peur de dieu en se disant que aujourd'hui demain je peux mourir et je vais rendre compte devant dieu mais le monsieur là il n'a peur de ni l'un ni de l'autre oui mais tu sais le plus souvent c'est des gens qui croient qu'il y a une vie après la mort ce sont des qui peuvent avoir peur de certaines choses parce que toute personne qui sait qu'il y a la vie après la mort il y a une autre vie et le résultat de là bas dépend de ce que tu as fait ici ici bas il va il va réculer moi j'ai suivi une fois c'est l'eau j'ai compris que cet homme il est digne mais malheureusement dieu a fait qu'il est leader dans un pays où le peuple ne sait pas ce qu'il veut il dit si mon venir au pouvoir c'est pour fatiguer les guénais c'est pour les c'est pour les faire du mal c'est pour me venger ou c'est pour me venger de quelqu'un que dieu ne me donne pas que dieu ne me donne pas le pouvoir oui est ce que je l'ai suivi et ça 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 a été l'une des motivations de beaucoup de personnes qui se sont engagés dans l'ufdg mais tu as vu dieu lui a toujours donné le pouvoir dieu lui a toujours donné parce que quand on dit le pouvoir c'est avoir le pouvoir et ça et l'exercer fond de tu vois le président c'est lui voilà non c'est lui l'homme mais alpha et c'est l'eau dans la rue à aujourd'hui sans militaire sans personnes qui l'a dit il ya c'est l'eau de prendre l'autoroute et mon nom et alpha alpha aussi l'autoroute après ils vont quitter là bas venus tu vas voir tu vas voir ce qui va se passer donc c'est pour te dire que c'est des personnes incomparables et voilà aujourd'hui sont paniqués c'est pour qu'on empêche à chaque sortie des leaders on l'empêche de sortir et ils disent qu'ils ont le pouvoir mais ils ont peur pourquoi vous avez peur d'une opposition dont vous pensez être plus fort vous les arrêtez en disant que tout va bien que tout va bien si vous si vous êtes sûr que vous êtes lésitimes là laissez les gens qui vous avez arrêté arbitrairement il faut savoir que le pouvoir là ça tourne à alpha hier était dans cette opposition il a crié il a fait beaucoup de choses aujourd'hui il est aux affaires par la force même pas du bon parfum et il doit savoir il doit savoir que ça ça va changer quoi qu'alpha face il va quitter un jour le pouvoir et tous ceux qui l'ont mal servi personnelle vous allez mal finir tous les biens que vous avez détourné vous allez les revendre vous allez les revendre et vous allez vous voir et vous et vos familles dans la misère dans la souffrance éternelle comptez sa famille ont fait 26 ans mais aujourd'hui ils n'ont rien c'est triste ils ont tout dilapidé c'est triste c'est triste parce que ils sont habitués à des gros dépenses le pouvoir c'est les gros dépenses quand tu n'es plus aux affaires les gros dépenses là ça continue ça va te poursuivre c'est ça qu'on appelle le karma et ça quand ça ça te tape la ça va taper sa famille jusqu'au dernier membre de ta famille tu verras que même chez vous là bas les gardes qui sont là bas ils vont même pas s'arrêter là bas pour boire le thé ok je pense que donc les gens ont eu du plaisir à nous suivre voilà mais mais avant de partir il ya des gens qui ont mis des commentaires ici concernant à parler sur quelque chose je ne veux pas qu'on rentre dans le but du sujet parce que je ne veux pas qu'on relève ça pour beaucoup de personnes mais j'aimerais une précision par rapport à cela parce que des gens ont dit d'anti gagne j'aimerais que tu parles au petit guide au full bay voilà tu le conseils et j'aimerais entendre ton mot par rapport à ça quelques petits mots seulement on juste pas rentrer dans trop de détails bon écoutez moi je veux je sais pas ce que je vais dire je sais pas ce qui se passe je tu sais bien je dormais tout de suite tu es venu me réveiller et voilà donc mais moi tout ce que je peux dire au guiné à tout le monde c'est d'être serré c'est de savoir que chaque personne est responsable de ses actes ce que moi tu dis je fais c'est à dire n'implique pas ma famille mes amis mes parents ce que toi tu fais n'engagent que toi ce que je fais à partir du moment où quelqu'un a 18 ans tout ce qu'il fait n'engagent que lui donc aujourd'hui certains disent que peut-être s'associer à l'IFDZ ou saisissez-là non nullement pas moi ce que je dis ici je ne parle je parle en tant que tijan en tant que tijan à 100 fois que je vais parler au nom de l'IFDZ je sais comment je parle je sais comment je parle quand je parle au nom du parti je sais comment je parle mais quand je parle en tant que blogueur là aussi je sais comment je parle donc concernant et notre frère bon je ne sais pas réellement qu'est-ce que je vais dire mais seulement et si les gens se posent aujourd'hui des questions par ci par là et ce qu'il a fait c'est pas que c'est pas bon c'est cela bon je ne sais pas mais c'est qu'il reste clair on va essayer je vais je ferai tout pour trouver son contact pouvoir et pour comprendre si c'est la chance d'avoir son contact parce que moi tout ce que je peux dire aux gens le combat doit être un combat idéologique le combat c'est un combat idéologique nous cherchons le pouvoir l'IFDZ est un parti qui n'est qui n'est ni de près ni de loin associé à une ethnie est ce que vous comprenez donc toute personne qui parle au nom de l'IFDZ sans que la personne ne soit membre officiel parce que comment on peut savoir quelqu'un était membre d'un parti politique c'est à travers une responsabilité d'avoir que tu as au sein du parti ou bien c'est à travers une carte de membre que tu as parce que n'importe qui peut sortir pour parler au nom d'un parti c'est pas interdit c'est pas interdit mais il faut savoir le faire de la bonne manière c'est extrêmement important donc parce que souvent il y a une chose qui fatigue les guinéens toute personne qui a un nom peul parce il faut oser dire ça toute personne qui a un nom peul qui parle sur les réseaux sociaux qui parle dans les radios ou en tout cas qui sort dans les manifestations on dit forcément que non lui il est de l'IFDZ ça c'est vrai mais c'est faux parce qu'il y a des gens ils sont fils de l'IFDZ des peuls il y a des peuls même qui sont les premiers ennemis de l'IFDZ ils n'aiment pas qu'on parle de l'IFDZ moi j'ai beaucoup d'amis des jeunes peuls comme ici en Afrique et en Amérique ou même en Europe en cause on dit mais pourquoi toi tu perds ton temps derrière l'IFDZ moi j'aime pas ça c'est cela mais j'ai dit c'est votre choix c'est votre choix mais je ne peux pas condamner quelqu'un à être membre d'un parti politique si toute une région suit un leader c'est pas un crime il faut le savoir et c'est parti aussi n'est pas un parti ethnique parce que c'est ce qui trompe beaucoup de gens jamais jamais on pense souvent comme par exemple je suis d'accord la majorité des peuls aujourd'hui soutiennent ces loups d'arrivée je suis parfaitement d'accord et c'est lui doit être fier de ça parce que si toi ta femme tes enfants ne te soutiennent pas ta famille ta région ne te soutiennent pas mais qui va te soutenir à la fin du compte personne donc ça veut dire d'abord ta crédibilité doit être à la base à l'interne qu'est-ce que tu comprends au sein de ta famille donc c'est pas un crime peur peser quand tu prends la majorité c'est des malinquiés qui soutiennent enfin maintenant aujourd'hui avec le changement quand tu regardes le nombre de soussous malinquiés forestiers qui soutiennent c'est loup d'arrivée l'IFDZ et cinq fois ou voire dix fois plus plus que c'est qui soutient le rpz bien sûr parce que beaucoup ont compris que c'était de la manipulation ils ont braqué trois contre et depuis 2010 a été l'heure politique mais grâce à l'avènement de ces réseaux sociaux et tous ceux qui s'en suivent nous sommes parvenus à démasquer ces mensonges de ces régimes sataniques et puis les gens ont compris que c'était pas vrai tout ce qu'on disait parce qu'on aimait toujours dit par exemple le départ des dadis non on sait c'est celle où on sait c'est les gens de ratoma qui sait quand il dit ratoma on fait directement allusion à une communauté à Bambet où on fait allusion à l'ethnipol mais je pense que le plus proche de d'adis qui a comploté et qui a comploté contre l'ethnipol mais il n'est pas de ratoma et qu'on até n'est pas peule il n'est pas peule alfacone n'est pas peule c'était une complicité qu'on até alpha et la france voici les trois qui ont comploté contre d'adis ils ont amené les gens au stade ils ont donné un message aux militants dire pésés de ne pas s'y rendent pas s'il aura quelque chose les militants se sont pas rendus c'est seulement quelques responsables de dire pésés qui sont rendus regarde les victimes du stade du 27 ans la mazouté il n'y a pas de militants dire pésés parce il y avait des messages bouche à bouche bouche à oreille pour dire c'est tout au niveau de la classe et autres bien sûr je te dis cette vérité mais les mamadis diane et autres beaucoup sont allés parce que d'abord ceux qui devraient venir savait qui il fallait cibler encore c'est pour te dire si tu vas jusqu'à là le dossier du 28 septembre ils ont mis le pied là dessus beaucoup de gens qui étaient impliqués sont avec alpha ça veut dire que c'est que non ce procès là ils sont ils sont ils sont au courant de quelque chose il faut qu'on oublie ce projet là le procès là pour allier un jour mais pas sur alpha comment le procès va va se faire pendant que tomba est déjà empoisonné il n'a plus ses facultés mentales en place il ya les dossiers tomba n'a pas ses facultés mentales en place la fête du 28 septembre c'est pas tomba qui résume ça mais les dossiers il n'accepte pas que dadis rentre non la dix va rentrer alpha n'est pas éternel alpha n'est pas éternel dadis va éclairer tout je dis tant que alpha est aux affaires le procès du veille tout septembre n'aura pas lieu oui il faut même pas rêver parce qu'il est dedans non là je te dis faut même pas rêver donc c'est pour dire aux gens c'est pour dire aux gens que chaque acte d'une personne n'est comme que la personne aujourd'hui le militantisme et il faut savoir aussi à des ans qui mène le combat d'un combat purement et communautaire qu'est ce que je veux dire parce qu'il faut le reconnaître alpha a tué beaucoup de gens en guinée mais la majorité c'est les jeunes peuls alors il ya des jeunes peuls qui sont choqués de ça qui n'est pas même pas des partis politiques mais qui nous voient que l'échec d'alpha et qui cherche à tous les moyens à taper à va parce que tu veux pas venir massacrer à chaque occasion une seule communauté et faire croire que les gens manifestent est ce que c'est intérêt de manifester c'est la constitution qui prévoit les manifestations mais moi je n'encouragerai personne personne à penser d'estabiliser son pays par les armes parce que la personne que vous ciblez n'est pas éternelle le mieux c'est de s'organiser à l'interne il n'y a pas un combat plus noble plus plus important qu'un combat populaire la meilleure des solutions pour s'en débrasser de ses satans c'est de sensibiliser tous les guinéens afin qu'on se lève un seul mouvement populaire peut chasser alpha corneaux peut s'en débrasser de lui parce que on sait pas en fait on peut savoir quand on commence une guerre mais on sait pas quand ça peut prendre fin donc kala kala nous en garde kala nous épargne la guerre dans notre pays il n'y aura pas de guerre mais il aura une guerre contre ses satans et c'est cette guerre là c'est la communauté internationale plus le peuple de guiné qui vont se donner les mains déjà ça a commencé tu as vu nous à l'étranger à ramadoulaye on a pu bien coordonner et les institutions internationales ont commencé à taper c'est le fruit de longue haleine il ya longtemps on a commencé à mener ce combat il faut qu'on continue sur cette lancée voilà aujourd'hui il n'y a pas de manifestation politique mais les gens qui ont peur des manifestations je vais parler du régime alpha aujourd'hui on puisse perdre au mot qu'au moment des manifestations parce qu'il y a les condamnations qui sont en train de subir à l'étranger là même aujourd'hui ils ont toutes les personnes qui peuvent venir aujourd'hui en guiné c'est la turcu la richie et les chinois chinois c'est santé mais l'europe l'amérique au mieux croit et c'est la plus grande et puissance du monde donc on peut pas travailler sans ces ans là voilà donc je vais dire aux guinéens tournons nous les mains sortons dans cet esprit ethnique moi tout ce que je pouvais condamner au sein de l'IFD c'est si tous les responsables du parti n'étaient que d'une seule communauté vous allez dire que l'IFD c'était un parti communautaire malheureusement heureusement d'ailleurs quand vous regardez aujourd'hui le parti tout ce qui dirige le parti à majorité c'est des soussous c'est des forestiers c'est des maninqués après c'est lui c'est vice-président c'est un vice-président les gens de la basse côte c'est les gens de la basse côte la forêt la forêt comme docteur foudé aussi et tant d'autres les cas les moudous et les docteurs keita et autres quand il prend au niveau de la jeunesse qui corrompt le comité des jeunes de l'IFD dans le pays dans le pays partout d'ailleurs c'est mais c'est un malinquié celui qui coordonne actuellement et la communication c2 il y a Joachim Baba Milmono qui est ici et il y a Solimane Souza Konaty qui est malinquié qui est d'ailleurs un camarade de promotion à moi on a fait le lycée l'université ensemble donc c'est un ami et puis on est très d'accord voilà des gens pour un débit qui ne croyaient pas à l'IFD c'est passé à l'université je pouvais discuter derrière les souss et mais toi tu es dans ce parti là on sait comment mais finalement il a compris que non ici là il y a la vérité il a compris cet homme là tout ce qu'on dit de lui c'est des mensonges il a pris son temps aujourd'hui c'est l'un des plus actifs de l'IFD mais moi j'ai critiqué ces loups j'ai critiqué l'IFD plusieurs fois donc mais quand j'ai vu que c'était la vérité je suis venu donc c'est pour dire aux gens de ne pas paniquer l'IFD n'est associé de rien l'IFD n'est un parti démocrate c'est pas un parti communautaire et s'il y a un parti communautaire aujourd'hui j'avoue que c'est le rpg je peux vous le prouver prédé juste les responsables du parti ne regardez jamais les militants des partis pour dire que ce parti est un parti communautaire sinon vous allez faucher parce qu'il ya le pouvoir c'est pas ces militants là qui vont diriger le pays ce sont ces responsables là et d'autres de l'étranger hein il aura un bon mélange pour pouvoir diriger le pays mais pas les militants la base donc si tout le foota suisse le doit être fier si moi tout le foota me suis mais serait fier c'est mon origine bien sûr si maintenant les autres régions aussi me suivent j'ai dit mais à l'amidou là il a une force et aujourd'hui c'est le on peut pas le défier un peu partout en haute guinée en basse guinée en guinée forestière il est number one s'approuvait lors des leçons présidentielles passées c'est pourquoi alpha pour sanctionner les guinéens comme il s'est imposé avec la force et voilà c'est de détruire les biens des gens c'est de nous parler ici de fangadama augmenter le prix des carburants mais tout ça ça va se retourner contre lui parce que tu vas voir des mots populaires c'est la descente de l'enfer non et pour finir pour finir la conclusion c'est cela toute personne qui communique par la haine ne communique pas au nom de notre parti ne communique pas au nom de cette communauté qui a la majorité au sein de notre parti et toute personne qui communique en communiquant en prononçant des mots déplacés de haine communique qu'à son nom comme Tidiane l'a dit je suis responsable de mes actes je suis responsable de mes propos ce que je vais vous dire ici ça n'encombe pas l'UFDG quand je viens parler au nom de l'UFDG je sais comment je vais parler quand Tidiane vient parler au nom de l'UFDG je sais comment il va parler quand je viens parler à mon propre nom je sais comment je vais parler et cela n'encombe que moi c'est cela non effectivement c'est ça et faut pas faut pas aussi trop blâmer pas aussi trop blâmer les gens chaque personne a sa façon de voir les choses chaque personne a sa façon de prendre les choses non ça ça a été une erreur et que cette erreur on espère que cela se répétera plus et que nous allons coordonner tout monsieur et nous autres pour que nous puissions avancer ensemble parce que nous avons tous le même but le même but voilà parce que parce qu'il faut savoir c'est extrêmement important de souligner cette affaire au fait peut-être l'osé n'a fait ce qu'il a à faire mais c'est à son nom il a fait oui c'est pas au nom de quelqu'un non il a fait à son nom et qui sait quand ils sont en train de politiser ça non mais je vais dire son nom il a mis il a posté oui faut pas donner la valeur à certaines personnes en fait voilà ok il ya des personnes moi je ne programme jamais l'air non moins toute personne qui se met à faire pardon on parle pas de ça donc voilà ce que moi je voudrais dire au peuple de guiné mon message c'est là faisons tout pour débrasser notre pays dans les mains de ses dictateurs on ne peut pas réussir cela aussi si on refuse de se lever tous comme un seul homme pour exiger la société il faut dire en poulard pour ne pas que les gens boivent l'eau de la pompe s'il te plaît qui a fait pour dire dix ans la réunion nani et on a fait fangadama qu'au fait oui mais tu rikion ta got of the indian poulard poulard alfa second parce que et le yarni hip et nace les portes au cartes à pigi haram keno ya yo naï no hi ba no kiel no hi sa djema bon foro wali no kéli il est happy jama wai yorken qu'on ne l'aîné nous sati ça ne va pas au pays ça dit mais ça ne va pas ça ne va pas et puis il y a des gens les gens n'ont plus de coeur en Guinée tout le monde est énervé contre tout le monde tout le monde est énervé contre tout le monde et puis tout le monde dit ça ne va pas mais tout le monde refuse de se lever contre ce petit clan qui n'était même pas 100 personnes pour les dire à Dieu donc ce qui est le nom de Diama c'est le nom de la journée c'est le nom de la famille c'est le nom de la famille c'est le nom de la famille parce qu'il faut le préciser il ne vise que leurs intérêts sont là-bas c'est le peuple parce qu'on pense souvent que oui c'est un problème je suis d'accord on voit un peu partout qu'Alpha dès que tu deviens quelqu'un qui veut le bonheur pour ton pays ils chassent contre toi ils disent à ces hommes armés allez-y tuer tout récemment il n'y a pas un autre Guinée qu'ils ont commencé à tuer c'est là-bas c'est pour vous dire qu'à Massanta un peu partout en Basse-Guinée on commence à les tuer parce que moins d'erreurs ils ont des armes ils tuent et ceux qui tuent on ne les retrouve pas c'est pour dire qu'Alpha n'est pas l'ami de quelqu'un il ne vise que ses intérêts tout le monde en a ras-le-bol de lui voilà donc lèvons-nous donnons-nous les mains comme ça j'avoue que notre pays là ira de l'avant sur ce nous vous remercions et à bientôt le premier coste je n'ai plus le Hair avec son ambor ça il y a le produit je ne vais pas au moins pour finir la douleur c'est quelque chose mais c'est du facteur quiwards est vous et suis carie et on voyait qu'il m'aura ma bilingue qu'on n'aura bourre ma inibou retalina distancié à ce qu'on voit durant l'eau a fallat na moussi sera pas ira na moussi sera pas ira moussi nari n'y ma parce que j et au barou na wali barou angri barou angri n'a qu'une qui mène et faram il fait ou m'a qu'il n'a m'aura serré pas a fait bagarre de papa la ginelle ou lena et racine n'aura serré baffi alcool n'aura serré baffi alcool n'aura serré baffi donc on arrive à fanga dama serré baffi au bau pompier mime fille au mara 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 au bismillah enfin voilà parce qu'ils sont capables de tout wangry rinara yi cahier mou ongri rewe mou 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 baraké l'onou y était bien parce que la guinée tour et narana la guinée tout bia collé toro rito d'or in a mato fa colo itoro rie kamenema ria ria mme gmou singe ria ria grama kou la fi ria mme rima kou la fi riki ria in a proje qui na proje mou nier ma kiki ria iwale fm de mou alde sotoma kiki ria et kata fe iranon y est fin de la baguette canna moulama nina tour du régime n'ont qu'ils m'ont pas pour tout ma vieux y est en amara et mou c'est bien tourment de l'ue ira dira mara donc rien en conscience il n'a que l'on ne conscience que je m'en ai rares lima monnaie était cambé affalé n'est pas oui la guinness ou non mouvons changement non bon gras kata du régime dictatorial amena donc sur ce nous n'avons pas la fiobé alors ma bourrée de tanga à l'ara alfa nara ya mamakou ya ouna moussa récontre de moussa et à wali système non contre et au la guiné d'étoile à guiné d la guiné cannafe et la guiné d'ébélé boulé oui mon nom à signer royal rana la guiné tourna moulou le régime yo qui n'a moulou le régime au calo la guiné qui est on moula mbord ronc social foule et à sur le foule ennoussous et à sur le ronc maninkénoussous et à sur le ronc foule ennou maninkénoussous et à sur le ronc n'arra pas le régime mounou gui à wong kata bagi régime kassiga n'a ram fanfama wong adoro wong anna kambi matou on va voir la suite donc alaka wou la saoban alaka wou mali wong a fangada mansere khe badi on